bonjour bonjour la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien voilà l'aïque partagez la vidéo comme vous venez d'apprendre ce matin ils se sont prononcés sur le cas de abdraman sano 18 mois sur ci une fois encore pour vous dire que chaleurait oui il est en train de faire le sale boulot c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie promise le 5 septembre oui personne ne doit parler personne ne doit se mouvoir les bandits les narcos doit faire ce qu'ils veulent dans ce pays c'est ça mais le dernier mot revient au peuple de guinée quand vous serez fatigué là quand vous en aurez marre de ces narcos vous allez sortir parce que nous ne sommes que des alerteurs on vous dit tout quand vous en aurez marre vous serez fatigué là vous aurez du mal à avoir l'argent de popote vous allez dégager demander le départ de ces bandits là c'est ça la démocratie c'est vous avez vu maintenant quand on vous disait le coup d'état là n'était pas nécessaire vous avez compris maintenant des petites personnes ils ne sont pas élus c'est eux qui viennent ils font tout ce qu'ils veulent même un président élu ce qu'un président élu n'ose pas faire les narcos les bandits là ils sont en train de le faire j'avais dit au départ le 5 septembre que beaucoup allait regretter que beaucoup allait se mordre les doigts et bien c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui moi je vous ai dit ces gens là c'est des narcos vous n'allez pas connaître la liste du CNRB ils vont pas vous donner parce que ce sont des bandits ce sont des bandits qui l'entourent au palais là-bas je vous ai dit même fois les ahmed durak les papafoufana des bandits de grand chemin des gens recherchés ici aux états unis c'est eux qui dirigent la guinée aujourd'hui n'a falane au bair n'a falane au bair la guinée bandit bandit d'oro n'y en a la guinée ton gore en otage la vérité ramounaki hein mais si le peuple ne se réveille pas la prochaine manifestation faut nga tessandye roré tant ke moumou tessandye roré moussigama faut nga tessandye roré et moussé se kolon fer a tessandye roré ce n'est moussigama parce que c'est des bandits c'est des gangsters ils n'ont pas honte et mouyagima ceux qui ont pris les armes pour venir tuer des gens le 5 septembre ils n'ont pas eu honte ils ont trahi leur bienfaiteur ou també jé yagima ne yagit taré nan nadjeira et mouyagima cnrd mouyagima yagit taré idiamine yagit taré dumbuya yagit taré bala samoura yagit taré amara yagit taré ils ont trahi leur bienfaiteur pene yagima moussé rabade population nationale ou també jé yagima ou també jégarou mane tank et moutessa y roré et mou changement cnrd tank et mout sa re patrouette et moutessa y roré et mou et mou à sarama vous pensez que les gens là ont honte vous pensez qu'ils vont avoir honte ces gens là non et quelqu'un qui a tout fait pour eux le procès alfakonde directeur de l'école militaire amara bala samoura à la janamérie là il m'a dit commandant des forces spéciales idiamine directeur de cabinet au ministère de la défense en même temps après ça ils l'ont nommé ambassadeur ceux là sont retournés contre leur bienfaiteur vous pensez que ces gens là ont honte vous pensez que ces gens là ils ont honte non ils n'ont pas honte regardez ils ont cassé c'était Cameroun beaucoup d'endroits les gens dorment au dehors aujourd'hui il y a des familles qui dorment dans les rues aujourd'hui eux même ils voient ça c'est honteux c'est déplorable maintenant que non je vois une publication du ministère de l'urbanisme qu'ils sont préoccupés qu'ils vont essayer de dédommager c'est par ça que vous devriez commencer mais comme vous êtes des petites personnes vous pensez que c'est la force maintenant vous voyez maintenant dans les rues de Konakry ils vont aller où ? des gens n'ont pas de maison vous les faites sortir comme ça sans chercher à les re-loger quelque part non vous oubliez que l'état c'est tout le monde mais quand je dis que vous êtes des petites personnes il y a des défauts parce qu'il y a des drogues il n'y a rien maintenant vous ne réfléchissez pas maintenant vous voyez vous même vous avez honte on dit oui c'est la république de Guinée des familles des mères de famille des pères de famille ils n'ont pas où aller ils sont obligés de dormir au dehors aujourd'hui vous même vous en avez marre que non il faut essayer de dédommager c'est de n'importe quoi c'est de n'importe quoi la Guinée vous avez vu ? personne ne doit se mouvoir Abdraman Sano il est menacé voilà on peut à tout moment on lui voit encore voilà tu as une infraction c'est rentré ça dit intimider tout le monde mais la solution c'est le peuple de Guinée c'est le pouvoir du peuple tant que vous ne mettez pas le feu derrière ces gens là ils ne vont pas changer ce n'est pas le dialogue un ils n'ont pas honte et quelqu'un qui trahit il n'a pas honte quelqu'un qui trahit il n'a pas honte il a guitté il n'a pas honte il n'a pas honte il n'a pas honte quand il n'a pas honte Dialogue. Et dans la comédie, il n'y a rien à faire. Dialogue assise nationale. Si les leaders veulent se mobiliser, ils n'ont qu'à se mobiliser. Voici Dadis aujourd'hui qui est en train de parler, non ? Dire que oui, c'est Alpha Condé. Dumbuya aussi va dire, demain aussi, c'est celui d'aller. De toute façon, Dadis est en train d'accuser le procès Alpha Condé. Là, il m'a dit aussi, il va accuser celui d'aller. Il va dire, voilà, le plan machiavelique, voilà, c'est celui d'aller, le complot. C'est comme ça, il va dire aussi, mais il faut que tu t'essaies et que tu t'essaies, sinon, il ne faut pas que tu t'essaies. Il y a des gens qui sont là. 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 Et c'est la force qui arrête la force. Tant que le peuple ici est en train de regarder, on a des gens qui sont là. Dieu dit, il faut te manifester. Quand c'est le bon, il va t'aider. Dieu n'a pas dit, il faut t'asseoir. Dieu n'a pas dit ça. Regardez, Dieu n'a pas dit, il faut t'asseoir, il va venir, le bonheur va venir te trouver à la maison. Problème, le danger est en train de venir. Si on ne s'arrête pas pour mettre fin à ce problème-là, la Guinée, la Guinée, deviendra comme la Somalie, comme le Libéria, comme était la Sierra Leone, au dehors. Ce sont des narcos qui sont à la tête du pays. Ce sont des bandits, des gangsters. Et le peuple doit se lever pour chasser ces gens. Ils ont fait le coup d'État que liberté, droit de l'homme et Abdurrahman Sano, qui a vu Abdurrahman Sano parler ? Depuis le mouvement-là, qui ? Hein ? Et il y a encore 800 foyers qui sont menacés aujourd'hui de Dixing jusqu'à Kaloum parce que c'est tari qui est un Ciao et qui a fait места et les femmes éc dosesues à autre. Je l'ins柄 et je l'ins brais et j'ai dit que les personnes c'est le peuple qui le font C.N.R.D. Mais c'est notre d'abord ceux qui sont avec d'abord ont dit que si tous effets de'Stiings ils étaient ici aux États-Unis. Ce sont des narcos demandent les gens aux États-Unis Ils étaient ici dans les affaires louches Credit card Infoterra Information mounye Bandit d'oro Credit card Fobie Bandit Et drogue affaire Et drogue affaire Américains étaient tésés et chouere Et fait gis Sona esiga la gine Né nanou doumboué Né nanou doumboué Né nanou walima Et toi a kolon pro so Alfa konde fa fée tésade Et chouere son Efa n'a koudeta Biri namini E mercenari E mercenari Sarefi Efa la gine La gine die faghe Pour prendre le pouvoir Nanara Vous n'allez jamais voir la composition Les papas faufanala Administrateur nanira L'air ahmed dirak Administrateur nanana Biri nera histoire Koulou Améric Bandit d'oro Ma lang Eh la gine ke Oya rabi sonon Eh oya rabi Okeli demagogie Okeli demagogie Otambe wara bafé Proussalfa konde nanana Wara bafé Oye ténan Douze mille cinq cents Personnes Douze mille cinq cents Personnes Et mou wal fêto Même passion Passion yman Soutom Et na mire Rabangira birafé Lè gine ke Tororé Toré tambara Mire soukou hambe Migeyeri Bara kiriz Raba Combien de personnes On piqué des crises Et tanyat Bara migey Ramini Ils ont vu le nom Maintenant la nuit Et nous dangemèni Famille s'arrêtande Père de famille s'arrêtande Les mamans Avec des enfants Dormes dans les rues Et siga maminde Sigade me be Sigade me be Kobri me yira Et mou nomma sigade Aujourd'hui Pour prendre des maisons A Konakri Ils vont te demander Six mois Une année Et kobriba maminde Eux-mêmes Ils commencent à réfléchir Là-dessus Mais comme Dugula Nira Nous devons faire Dugula Sans aucune expérience Quand moi j'étais là A crier Pour dire non C'est le domaine de l'Etat Pour récupérer Il faut dédommager Les gens disent Non C'est par esprit Aigri Eux-mêmes Ils se sont rendus compte Si ça c'est bon Pour l'image De notre pays Des familles Des pères de famille Qui dorment Au dehors Aujourd'hui A Konakri Si c'est bon C'est bien Vous les avez fait sortir De la maison Vous les avez fait sortir De la maison Mais vous Vous allez les prendre Pour les jeter dans la mer Vous allez les prendre Pour les jeter dans un village D'où ils ne viennent pas Maintenant Vous avez honte Voir des enfants Dormis dans les rues Aujourd'hui Mais quand je vous disais Que c'était des Guineens C'était mieux que ces gens-là Dorment dans ces maisons-là Que de les voir au dehors Un état responsable Un état responsable Conscient C'était de chercher Trouver des solutions Ah Le terrain là Ça nous appartient Nous savons que vous avez Habité ici Vous avez même investi Il est temps pour nous De récupérer Nous allons faire Des logements sociaux Mais Pour l'instant Nous allons vous trouver Des terrains Ou des endroits Où nous allons vous donner Des moyens C'était ça la solution Mais c'était C'était pas pour Envoyer des militaires Sur le terrain Mais aujourd'hui Vous me donnez raison Moi je vous ai dit Moi je ne suis pas Ce genre de communicant Qui parle Voilà Même le temps Du procès Alfa Kondé Nous nous avons dit Ceux qui ont les titres fonciers S'ils ont été trompés Par des agents C'est mieux de les dédommager Ce sont des Guineens Et la décision avait été prise Par le gouvernement De docteur Kassouri C'est dans ça qu'on était Les bandits sont venus Faire ce coup d'état Moi mes vidéos sont Sur les réseaux sociaux Donc j'assume mes propos Donc Franchement Les Guineens Okéli Tant que Moumouti Dji bandi Dji narcoi Ils sont en train De construire pour leurs copines Ils sont en train De construire pour leurs familles Dumbu yangabara Bangi Sototo Comment on appelle Kipe Dumbu yangabara Bama Minde Vous voyez les Amara Aujourd'hui Ils sont en train De construire partout Nekobribama Minde Ils sont en train D'accuser Les docteurs Kassouri Toutes ces personnalités Eraloni Keremara Ceux-ci Ce sont des docteurs Ils ont étudié Ils sont 10 000 fois calés Que ces Vauriens Qui sont là Des orgueilleux L'herbérine justice Etangadusku Monté de sa Justice 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 Des tonneaux vides Réunis A commencer par Charles Wright Et Ali Touré Des tonneaux vides Des Vauriens comme ça Vous allez parler De quelle justice Au Guinée Bandu d'oro Ma langue Cambré Bad d'oro Ma langue Guinée Khobe Ma langue Vos jours sont comptés Allons-y seulement Vous allez voir Population Les soldats patriotes Au fait Quand j'ai dit à des soldats Dombouya Il suffit seulement Qu'un groupe Aujourd'hui Vous matez ces gens Il a pris des mercenaires Pour venir tuer des gens Vous ne devez même pas Avoir de sentiments Vous ne devez même pas Avoir ces sentiments C'est pourquoi Je vous donne Ces rendez-vous A chaque fois A l'avance Je vous avais dit Aujourd'hui Il allait venir Devant le camp Al-Fayaya Tout ça Je vous dis Pour que vous soyez Préparés Dombouya C'est seulement La force Qui fera partie Ce bandit C'est par le dialogue Yagi Tare Nara Quelqu'un qui a trahi Son bienfaiteur C'est un Yagi Tare Amou Yagi Dombouya Amou Yagi Et quelqu'un Qui a pris la voiture De l'autre Bill Gates Tu prends la voiture Tu mets quelqu'un En prison Tu prends sa voiture Et tu roules Tu viens à l'aéroport Et tu te dis Que tu es le président D'un pays S'il avait honte Lui il avait honte C'était mieux De prendre un vélo De venir à l'aéroport Que de prendre la voiture De Bill Gates Que de venir à l'aéroport Amou Yagi Tare Nara Amou Yagi Et toi tu quittes En Europe Tu n'avais rien Le terrain de l'Andrea C'est grâce au Procès Alfa Kondé Construis Un étage On te donne Ta famille Tu ne manquais de rien Et toi tu prends ton fusil Quelqu'un qui t'a armé Quelqu'un qui t'a tout donné Qui t'a habillé Qui t'a grandi Toi tu te retournes N'a l'aéroport Yagi Tare 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 Dumbuya Dumbuya Ne va jamais changer Tant que la force N'est pas là Bon Regardez moi Rahim qui dit Qu'un peu de respect Pour le président Qui est le président Tu as voté pour lui Le président de la république N'a pas démissionné Rahim Je te dis ça Et tu n'as que 1% Sur la page là Un commentaire déplacé Tu as bloqué Voilà Va dire que c'est ton président Dumbuya n'est pas le président Le président de la république Il y a eu des élections Le procès Al-Fakonde Et il reste et il demeure S'il avait démissionné là Voilà Dumbuya n'est que un bandit Un gangster Un narco Il n'a pas la même Il n'a pas le président C'est un bandit Un gangster Il n'a pas été élu par quelqu'un S'il avait été élu Par le peuple de Guinée Là moi je n'allais même pas Parler de lui Voilà Ce n'est que un bandit Yeah Donc il faut que les gens Comprendent cela Mais je vais prévenir Encore les partis politiques UFDG ANAD Et RPG Je vous ai dit Tant que vous êtes calme Charles Wright est en train De rassurer Dumbuya Et je vous dis C'est ce qui est dans les couloirs Vous savez je vous avais dit Depuis longtemps La dissolution des partis Parce qu'aujourd'hui Ils ont refusé D'aller au dialogue bidon Du CNRD Maintenant Avec les mouris Ils veulent prendre La décision De dissoudre l'UFDG Comme ils ont fait Pour le FNDC Je vous ai dit Tant que les Guinéens Les laissent faire Je vous dis C'est des bambins Je vous dis Ces gens là C'est des gamins Il faut les taper Sur la tête Maintenant C'est la décision D'aller au bout du temps Il faut le faire Moi je vous ai dit Dumbuya A l'UFDG Sur la Guinée Il faut le faire Il faut le faire Le dossier Il faut le faire Il faut le faire Il faut le faire Le communauté internationale Il faut faire La négociation Lui il va sortir L'ambassadeur de la France Le voleur de vin Ils vont le protéger La France va l'amener En France Et moi maintenant Et Colom Et Colom Ils ne peuvent pas Dissoudre l'UFDG Et Colom Ils ne peuvent pas Dissoudre le LPG Mais ils veulent forcer Vous avez vu ça Dans quel pays du monde Vous avez vu ça Dans quel pays du monde Quelle dictature du monde Convient On dissoud un parti politique Mais faites-le Et aujourd'hui C'est d'adis Ce qui est devant la barre Moi je vous ai dit Prenez la décision Vous dites que L'UFDG Est dissoud Le RPG Même chose Vous voulez le feu Vous allez voir le feu Aujourd'hui on dit Adadis Son refus Son refus De faire les choses De la bonne manière C'est ce qui a conduit Au 28 septembre Mais allons-y Rien n'est éternel On vous parle Vous ne comprenez pas On vous parle Vous ne comprenez pas Prenez la décision Il faut dissoudre l'UFDG Il faut dissoudre le RPG Vous allez bien comprendre Le résultat Regardez-moi des bandits Comme ça On dirait que C'est le peuple Qui vous a mandaté Des narcos Comme ça Autant Camberé Drogue Mati Prenez la décision Il faut dissoudre Moi seulement La chose Malheur pour moi Je ne suis pas dans l'armée Je n'allais même pas chercher Dumbuya Déplacé C'est un crapaud Qui va sauter là-bas Parce que moi Je n'allais même pas chercher Pour dire Je vais prendre le pouvoir Il faut mettre le feu Derrière ces gens Au bout Il n'y a pas Etat qui mène On ne négocie pas Avec Dumbuya Mais si vous pensez Que c'est le dialogue Vous allez tourner Le bandit là Lui Tout ce qu'il arrange C'est ce qu'il est en train de faire Ils vont enlever les maires Demain Demain C'est les mêmes maires Qui vont venir dire Voilà Tout est calme On va choisir Dumbuya Ils veulent anéantir tout le monde Et là Après ça maintenant Vous allez entendre le slogan Maintenir Dumbuya Le système là Pour garder le système là Mais j'ai dit au Guinée Ils ne comprennent pas Tous ceux qui ont applaudi au départ Sont en train de pleurer Il y a qui Tarena Dumbuya Si tu veux Il faut te donner A 100% pour Dumbuya Mais s'il doit te sacrifier Il va te sacrifier Et quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur Je vous avais dit Dès le départ On est un Réрут Vous n'avez pas Où sont les petits D'autres militaires patriotes là, qui peuvent rassembler les Guinéens, parler de l'unité, écouter tout le monde, ceux-ci là peuvent avancer le pays. Mais pas ce narco qui est là, pas ce bandit qui est là, pas ce légionnaire de la France qui est là. Et vous voyez le nombre de militaires français. Regardez aujourd'hui, le nombre de militaires français dans nos casernes, c'est comme il faut récupérer la Guinée. Il faut mettre la Guinée au compte de la France. Je vous ai dit, le mouvement de Sécoutouré là, le nom de l'aéroport là, ça c'était de tape à l'œil. Vous n'avez pas compris. Tout ça c'était pour vous calmer, pour vous dire qu'ils sont dans l'esprit de Sécoutouré. Mais vous n'avez rien compris. Aujourd'hui vous êtes en train de voir le pays de feu à mettre Sécoutouré. Combien de militaires français sur le sol, les décisions c'est eux. A Ségirin vous partez, dans toutes les casernes aujourd'hui, ce sont les français. Je vous ai parlé de ça. C'était du tape à l'œil. Cette histoire de l'aéroport, la famille de Sécoutouré, Bellevue, tout ça c'était du tape à l'œil. Eux, ils visent plus gros que ça. C'était de vous calmer. On voit des gens. Ah non, dumbuya, abara que Sécoutouré n'y a pas, abara longtemps. Fils de l'homme bali, amalons, quelqu'un qui a fait pour lui. Il a connu Sécoutouré. Il a connu feu généralement sans raconté. Non, mais c'est un manipulateur. Ceux qui sont dans l'esprit de feu à mettre Sécoutouré, les avoir. Ceux qui sont dans l'esprit de comté, les avoir. Même les gens des dadis. Je vous dis, le gars c'est une traite. Un vrai manipulateur. Un vrai manipulateur. Quel lien y a-t-il entre lui et le général de la comté, que j'ai donné le nom de mon enfant. Hein ? En fait, généralement, son fils de l'homme bali. Et il a connu un fils de l'homme bali. Mais comme Kouti qui m'a fait pour lui, Et là, il a fait pour lui, lui aussi, il rentre dans le jeu là. Mais il y a des gens qui me disent. En dehors, il faut le prochain qui va enlever là, le bandit là. Et là, il a fait pour lui. 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 Et là, il a fait pour lui. Vous voyez que des bandits, population, ils sont en train de gâter le pays. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez même pas de ça. Encore, merci à tout le monde. Voilà. Vous avez entendu dadis aujourd'hui encore. Eh, dadis, c'est un comédien. Eh, eh, dadis, c'est un comédien. Non, mais les supporters de dadis souffrent. J'avais beaucoup d'estime pour ce messier. Mais j'ai compris que vraiment, c'est un vrai manipulateur. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on lui pose une question. Il tourne autour de la question. Il dit, ah, c'est dû à mon inexpérience. Ça, ce n'est pas sorti de la bouche de quelqu'un. Ça, ce n'est pas moi qui ai dit auparavant que dadis n'est pas expérimenté. C'est sorti de la bouche de dadis aujourd'hui, devant le peuple de Guinée, devant le monde entier. Que lui, il n'avait pas d'expérience. Toi, tu sais que tu n'as pas d'expérience. Il y a des militaires qualifiés. Mais c'est toi qui voulais prendre le pouvoir. Et c'est la même chose comme pour le tonneau vide. Quand je vous dis que le CNRD, c'est des tonneaux vides. Vous avez vu ? Dadis même a reconnu pour lui aujourd'hui. Dadis, on ne l'a pas frappé. Il a reconnu pour lui que lui, il n'avait rien. Qu'il était inexpérimenté. Que c'est maintenant qu'il se rend compte. Vous avez vu ? Que c'est maintenant que Dadis lui-même, il se rend compte qu'il n'avait pas d'expérience. Que non, on l'a trompé. On m'a fait ça. Mathia Vélique, c'est rentré, c'est sorti. Et c'est pareil. Et c'est ce que je dis en Guinée. Je ne sais pas l'armée guinéenne. Ceux qui ont étudié, qui sont bien là, qui sont calés dans la tête. Ceux-ci ne font pas le coup d'État. Parce qu'ils sont conscients. C'est toujours des tonneaux vides. Ceux qui pensent que c'est la brutalité, la force. C'est eux qui font le coup d'État. Comme celui qui est là-bas aujourd'hui. Les violents, ils n'ont rien dans la tête. Mais eux, ils pensent que c'est la violence. C'est crier, c'est frapper, c'est tuer. C'est eux qui font le coup d'État en Guinée. Ce n'est pas de Thomas Sankara. Ce n'est pas de Johnny Rollins. C'est des hommes, rien dans la tête. Donc, les fanatiques de Dadis là, vous n'allez pas venir dire aujourd'hui, c'est moi qui ai dit que Dadis n'a pas d'expérience. Il a dit devant tout le monde. La question, il a tourné. Il dit qu'il n'avait pas d'expérience. Toi, tu n'avais pas d'expérience. Mais tu étais là à humilier les gens. Les pères de famille à la télé. Franchement, c'est une honte pour la Guinée. Que toujours des tonneaux vides font des coups d'État. Des vauriens. Voilà. Font des coups d'État. Ils ne savent pas comment gérer un pays. C'est eux qui se tapent. On veut qu'on les appelle des présidents. C'est pareil comme ce tonneau vide qui est là-bas aujourd'hui. Au palais Mohamed V. Tous des tonneaux vides. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont aucune expérience. Ils n'ont aucun savoir-faire. Et même les gens qui les entourent. Voilà. C'est vraiment dommage. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Il faut que les Guinéens se réveillent. Comme je l'ai dit, le 14, à la place de la République, à partir de 12h, tous les Guinéens doivent se mobiliser pour dénoncer tout ce qui se passe en Guinée. Le 14 à Paris. Je vous ai dit, ce n'est pas au nom d'un parti. Mais nous devons sortir tous à Paris pour dénoncer les bandits. Tant que vous ne sortez pas, l'ambassadeur voleur de vin qui est en Guinée, l'ambassadeur de France, un voleur de vin, quelqu'un qui a volé le vin, qui a volé deux bouteilles de vin à Hong Kong lorsqu'il était consul, qu'est-ce qu'il ne va pas voler aujourd'hui en Guinée ? Quelqu'un qui a volé deux bouteilles de vin, l'ambassadeur de France qui est en Guinée aujourd'hui. Personne ne veut de lui. Il est allé au Bénin. Non, je crois au Togo. Ils ne veulent pas de lui. Partout où il parle, les gens ne veulent pas de lui. Un voleur. Qui va accepter un ambassadeur voleur ? C'est seulement en Guinée. Ce voleur-là, il travaille avec les narcos. Eux aussi, ce sont des voleurs. Donc, il faut que les Guinéens sortent pour dénoncer qu'on ne veut pas d'un ambassadeur voleur de vin en Guinée. Vous devez dénoncer ça le 14 à Paris. Quand vous ne voulez pas d'un ambassadeur de France voleur de vin à Hong Kong, qu'on ne veut pas d'un voleur de vin. L'ambassadeur de France en Guinée est un voleur de vin. Allez-y sur Google, tapez le nom de l'ambassadeur. Vous allez voir qu'il a été renvoyé là-bas à cause de vol de vin.